Bonjour les amis, c'est Suélène, Crène de Magie. Heureuse de vous retrouver dans ces nouvelles énergies pour le mois de juin concernant le signe de la Vierge. Si tu es Vierge ou ascendant Vierge, ou encore que tu as de la Lune ou du signe Vénus en Vierge, tu es sur la bonne vidéo. Voilà, je t'invite quand même néanmoins à consulter ton ascendant pour avoir plus d'informations sur ton mois de juin. On va aller regarder un petit peu d'un point de vue général. On va aller voir aussi le sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe pour toi. On va commencer avec Lulule Mineuse et Margot Motin, mais dans un premier temps, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Et puis pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à cliquer sur le carré en bas à droite et n'hésitez pas à activer la petite cloche. En attendant, je vous présente Mademoiselle Nérobi pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle s'installe de temps en temps sur les vidéos, pas toujours, mais voilà. Aujourd'hui, elle avait envie. Elle ne restera peut-être pas tout le long de la vidéo, mais pour le moment, elle est ici. Allez, c'est parti. On y va. L'énergie principale pour le signe des vierges. Syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse ? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. Juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Avec cette carte, on vient te dire que, ok, tu peux sauver le monde, tu peux sauver les gens autour de toi, tu peux être là pour tout le monde. Mais la première personne dont il faut que tu t'occupes, c'est de toi-même. On est vraiment dans cette hypothèse-là où tu vas vouloir être gentil ou faire plaisir ou sauver un peu les gens qui t'entourent. Mais la première personne à qui tu dois penser, c'est toi-même. Voilà, on est déjà dans cette première énergie pour le mois de juin. On va prendre les 77 version chocolat. Nérobi ! Nérobi ! Je pense qu'en fait, ce n'est pas la vidéo qui l'a tiré, c'était la rose. Hop, tu arrêtes. Ça suffit. Je ne veux rien savoir, je m'en fiche. Complètement. Allez, c'est parti avec les 77. Je n'ai pas envie d'aller prendre les coupes aujourd'hui, je ne m'en voulais pas. Je n'ai pas envie. Allez, la porte fermée, tournez le dos et l'homme arrête. T'es fatiguante. La célébration, l'amour, la patience et les amitiés ou en tout cas les liens solides et fraternels. Et la prise de recul en dos de deck. Au centre de votre tirage, on a l'amour. On est quand même dans quelque chose, dans l'ouverture du cœur. On est dans le fait d'aimer. On est dans le fait d'être passionné. Ici, on voit qu'il y a de la célébration qui arrive, des choses qu'on va pouvoir fêter peut-être avec une personne en amour, aussi par rapport aux amitiés, parce qu'on va tourner le dos à une situation qui était bloquée. On voit aussi que pour un homme, il y a eu beaucoup de patience. Ça y est, vous voyez, elle n'est pas restée tout le long de la vidéo. Néanmoins, elle va me faire de la place. Ça peut être sympa. On voit vraiment dans ce tirage qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, qu'il y a vraiment de la célébration qui va se faire par rapport à quelque chose qui était bloqué. Vous allez pouvoir enfin rentrer dans une paix intérieure qui va vous faire du bien pour s'élever, pour prendre un nouveau départ, d'accord ? Peut-être des vacances aussi. Et puis peut-être aussi cette notion de ce recul qui est nécessaire. Moi, j'ai la sensation surtout qu'on va se sentir un peu plus apaisé. On va se sentir un peu plus en paix là sur ce mois de juin pour les vierges. Il y a vraiment des choses qui étaient bloquantes. Je vais aller mettre des cartes un petit peu pour voir un petit peu plus loin. Mais moi, j'ai l'impression que quelque chose qui était bloqué se débloque et ça fait du bien au niveau du cœur. Ça peut concerner les choses qui étaient bloquées, quelque chose par rapport à votre bien-être, à votre santé, quelque chose où vous manquiez d'ancrage. Et on tourne le dos face à des gens qui ont été méchants à de la... Ouais, alors complètement. On tourne le dos par rapport à des choses qui ont été difficiles, méchantes, à des mauvaises pensées. Ça peut être par rapport aussi au fait que vous avez été assez intelligent, rusé et malin pour voir les choses du bon côté et pour pouvoir enfin tourner le dos à cette situation. Attention aussi, le fait de tourner le dos et de sortir d'une situation qui a été bloquante a pas attiré cette jalousie, d'accord ? Parce que quand elle sort quand même, on n'oublie pas que c'est de la méchanceté, que c'est de la jalousie. Et puis des belles surprises, on va être étonné, des belles surprises qui ont mis du temps à arriver. Une vitesse de croisière qui a été difficile à prendre, mais ça y est, ça arrive, c'est là. On va pouvoir se laisser surprendre par la vie, d'accord ? La patience que vous avez mise, il y a un accord qui est signé, il y a un accord qui est conclu par rapport à cette patience qui va peut-être encore demander un, deux, trois mois ou un, deux, trois semaines, une, deux, trois semaines, un, deux, trois jours. Moi, j'ai la sensation que ça va durer trois semaines, que vous aurez peut-être une signature ou un accord qui sera définitif fin juin. D'accord ? On peut parler de ça. Sur, ici, sur la célébration, sur les rendez-vous, on voit qu'enfin on célèbre et on va pouvoir se reposer. Ça va vraiment être plus serein pour nous ou pour vous, parce que moi, je ne suis pas du tout à son nom vierge ou je n'ai pas de la vierge. Mais enfin, je parle comme si je faisais partie un petit peu du tirage. Il y a cette notion de reposer, de repos, de pouvoir célébrer parce qu'en fait, on va couper quelque chose qui dure depuis trop longtemps. On va couper quelque chose qui nous fatiguait. Et ça, ça va vraiment être bénéfique. On va acquérir plus de sagesse. On est protégé quelque part par une certaine sagesse astrale et ça va nous faire du bien, ça va pouvoir nous aider à avancer et aller de l'avant. Sur la carte de l'amour, il y a les prières qui sont exaucées. Et il y a vraiment quelque chose qui est éclairé, quelque chose qui arrive rapidement sur le mois de juin. Je pense que début juin, il y a quelque chose qui se débloque et sur la fin juin, il y a des accords qui sont conclus. Et ça nous permet de retrouver un équilibre, ça nous permet de se recentrer. C'est peut-être aussi une décision de justice aussi, tout simplement. Et puis, l'abondance, l'abondance qui arrive, l'abondance qui est là pour rééquilibrer les choses. L'abondance en amitié, l'abondance sentimentale, ça peut être une abondance financière, bien sûr. Vous adaptez à votre situation. On reste dans un tirage général. Donc, je vous le répète, c'est vous adapter à votre situation. Je ne peux pas faire mieux et je ne peux pas rentrer dans les détails, malheureusement, puisque vous êtes nombreux à regarder la vidéo et vous êtes nombreux sur la chaîne. Donc, je ne pourrais pas rentrer dans le détail. Néanmoins, on voit qu'il y a une situation qui se débloque. Attention aux jalousies que ça va engendrer, en tout cas aux personnes méchantes, aux personnes rusées, aux personnes malignes qui essaieraient un petit peu de venir grappiller ce que vous allez atteindre, d'accord ? Cette signature, cet accord. Et puis, attention à tourner le dos aux personnes qui essayent de vous la mettre à l'envers. J'utilise souvent ce terme-là, mais c'est un petit peu ça. Coupez, défendez-vous par rapport à des choses. Célébrez, reposez-vous, vous allez pouvoir enfin être en paix avec vous-même. Il y a vraiment un beau tirage. Et je vous répète qu'en Dodec, on a quand même cette idée de prendre du recul face à l'abondance qui arrive, à l'élévation qui arrive pour vous, pour savoir un petit peu ce que vous allez faire à la suite de cette abondance, à la suite de ce qui se débloque pour vous, quelque chose pour laquelle vous avez été patient, que vous avez attendu longtemps. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le syndrome de la sauveuse. C'est parce que, oui, il y a quelque chose qui se débloque pour vous, mais ce n'est pas une raison d'aller aider tout le monde. D'accord ? La première personne à qui vous devez penser dans cette situation qui se débloque, c'est vous-même. Ce n'est pas les autres, c'est vous-même. On va aller voir un petit peu plus loin, pour aller voir un petit peu comment ça match. Je ne ferai peut-être pas la même chose, je ne ferai peut-être pas les mêmes tirages pour tous les signes. Je ne sais pas encore. Là, j'ai envie d'utiliser l'oracle de Lana pour aller prendre trois cartes. Là, qu'est-ce qu'on a qui saute ? Vous voyez, c'est marrant. On va aller en prendre une troisième, mais c'est comme... Voilà, ça résume tout à fait tout ce qu'on vient de dire. Il y a de la méchanceté, il y a des conflits, il y a quelque chose de difficile. Je vous les mets dans votre sens, c'est plus sympa pour vous. Hop, c'est mieux comme ça. J'ai du mal à cadrer la caméra. La rivalité, le rival. Il y a quelque chose qui était en conflit, il y a quelque chose, il y a une bataille, enfin, qui est gagnée, qui est célébrée. Là, le fait de rentrer dans la lumière, c'est un peu comme la bougie. Et puis après, il y a la paix. Donc, on est vraiment dans un conflit qui prend fin pour moi, quelque chose qui s'arrête et qui va vraiment aller vous illuminer un petit peu votre chemin et qui va vous permettre justement de retrouver une paix intérieure. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a l'idée du déplacement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive rapidement ou qui nous demande de nous déplacer, peut-être pour faire un déplacement par rapport à la justice. Il y a vraiment quelque chose qui arrive rapidement par rapport à la justice et qui crée de l'abondance, tout simplement. On est vraiment, voilà, en accord avec le 77 ici, on est vraiment, on rentre dans les mêmes énergies. Il y a vraiment quelque chose qui arrive rapidement, une décision de justice ou en tout cas quelque chose qui permet de retrouver un équilibre. Peut-être que vous allez faire un déplacement qui vous permet de retrouver un équilibre et d'aller vers cette abondance, d'accord ? Parce que vous étiez un peu dans l'illusion, parce que c'était encore un peu difficile. Mais ça concerne vraiment quelque chose lié, je pense, au tribunal avec la ville. On est dans des bâtiments, dans quelque chose qui nous parle d'administration. J'ai bien envie d'aller mettre une carte sur le rival ou la rivale, là. Ouais, moi, pour moi, ça s'éclaircit cet été. Donc, au mois de juin, quand je vous parlais de fin juin, d'un accord qui est trouvé fin juin, je pense qu'il y a quelque chose début juin qui se débloque. Mais fin juin, ça prend tout son sens, vraiment, à partir de l'été 21 juin, quoi. D'accord ? On est vraiment dans ça. Allez, c'est parti. On va aller faire un petit tour d'horizon sur le sentimental. Allez. On va le faire en trois cartes. Allez, le sentimental. Libérez-vous. Il y a vraiment cette notion, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, il est temps de savoir où vous voulez aller, il est temps de vraiment de vous affirmer. On me parle d'un nouvel amour et on me parle de sentiments romantiques. Je pense qu'il faut vous libérer un peu de vos craintes, de vos peurs, parce que cet amour, alors qu'il soit nouveau ou assez récent, d'accord ? Il y a quelque chose qui vient éveiller vos sentiments romantiques et derrière, on a les sentiments romantiques. Donc, je pense que vous allez peut-être, à l'issue de ce blocage, à l'issue de cette chose qui était bloquée et qui va se débloquer, vous allez pouvoir enfin vous libérer et consacrer plus de temps à l'amour et vous sentir différent au niveau sentimental. Je vais voir le dos de deck. Différent parce que dans le sens où vous allez enfin pouvoir vous engager pleinement et concrètement dans ce que vous voulez entreprendre au niveau sentimental. Alors, ça c'est si vous êtes en couple, mais si vous êtes célibataire, ça peut vous demander de vous libérer d'un ancien amour pour vraiment vivre pleinement la nouvelle relation qui vient à vous. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, parce que vous n'allez pas tous rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir de forts sentiments et vous engager dans une relation, ça peut être tout simplement de vous dire que vous libérez le passé et qu'en fait, il y a un amour pour vous-même qui commence à naître, d'accord ? Et vous vous engagez à respecter votre amour intérieur, votre paix avec vous-même. On est vraiment dans le fait de penser à soi aussi. Donc, on est vraiment dans ce syndrome, je pense à moi, je pense aux gens que j'aime et après, je verrai le reste, d'accord ? On est vraiment dans ça. Oui, c'est plutôt quelque chose de bien sympa, plutôt quelque chose de magnifique là pour le mois de juin pour vous. Allez, dernier petit conseil, on va prendre mon oracle, l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle qu'il est toujours à la vente si vous voulez l'acquérir, il n'y a aucun souci. Voilà, la carte signe d'ailleurs fait partie de mon jeu, donc n'hésitez pas à me contacter sur ln.orange.fr ou sur ma boutique Etsy. Si vous avez des doutes ou des demandes particulières, n'hésitez pas à m'envoyer un message via la boutique ou mon site internet. Vous avez toutes les informations en barre d'infos sous la vidéo. Allez, le conseil à suivre avec l'oracle des fées enchantées pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a ? Le lâcher prise avec la carte de l'automne et l'éveil, on est vraiment dans l'idée de s'éveiller, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de lâcher l'ancien, d'aller vers des énergies positives, de renouveler ces énergies. En d'autres decks, le présent. On vous demande vraiment de vivre le moment présent, de ne pas être dans le passé, de ne pas être dans l'avenir, mais vraiment d'être au moment présent et de relâcher un peu la pression, là tout simplement, ça m'agace, c'est de travers. De relâcher un peu la pression et de vous éveiller à quelque chose de plus positif, de vous éveiller à quelque chose de beau, de vous ouvrir, d'avoir une espèce d'ouverture du cœur, de s'occuper aussi de vous. Et puis sachez bien et rappelez-vous bien que la carte de l'éveil vous dit qu'une fois que vous avez vécu l'éveil, une fois qu'il est là, cet éveil, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Donc inutile de garder vos vieilles feuilles, débarrassez-vous de ces vieilles feuilles pour vous ouvrir complètement au moment présent et aller de l'avant pour la suite. Voilà mes amis vierges, je ne vais pas faire des gros gros tirages, mais je reviens très très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501